Les 5 critères qui vous influencent face à une situation dangereuse Avez-vous déjà réalisé un stage de survie en pleine nature ? Êtes-vous frustré de ne pas savoir allumer un feu tout seul ? Savez-vous qu'il y a en fait une corrélation entre les principes de prévention des risques en entreprise et les méthodes de survie en pleine nature ? Dans ce podcast, je vous propose maintenant d'aborder la solution pour être capable d'analyser une situation critique, dangereuse, en occultant les émotions, les peurs, l'excès de confiance qui sont de très mauvais conseillers. Se fier à ses émotions, à son ressenti pour déterminer ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas est quand même très risqué en entreprise. Bonjour, je suis Guillaume Comte, cofondateur de Prévenir s'échanger, membre et ambassadeur de la communauté d'échangeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans l'un des 310 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la stratégie, le marketing, le management, le changement et le développement personnel. Pour tirer profit au mieux de ce que je vais vous partager, je vous invite à attraper tout de suite un papier et un crayon. En effet, notre cerveau enregistre toujours mieux les informations lorsqu'on les note. Vous êtes prêts ? Voilà, durant l'ensemble des années dans lesquelles j'ai pratiqué mon activité, j'ai toujours cherché les différents facteurs qui vont influencer les ressentis des personnes face à une situation potentiellement dangereuse. Au travers du livre que je vous présente aujourd'hui, qui s'intitule « Manuel de survie en milieu naturel » de David Manis aux éditions Amphora, j'ai découvert un certain nombre d'éléments qui font diminuer le sentiment de peur vis-à-vis des différents risques que l'on peut rencontrer et qui, avec le temps, s'installent et nous font oublier les risques jusqu'à ce que l'accident réveille les endormis. Ce que j'ai retenu de ce livre, c'est l'importance de savoir que différents critères permettent d'influencer le ressenti que l'on peut avoir face à une situation dangereuse. C'est le cas, par exemple, des habitudes. Plus on est exposé régulièrement, voire constamment à un risque, plus le phénomène d'habitude est accentué. La peur et le stress diminuent grandement, il faut donc se méfier de la routine, rester vigilant et toujours discipliné. Le fait également d'avoir la présence d'une figure d'autorité comme un spécialiste, un chef ou une autorité technique, cette présence sera rassurante et va générer un effet de sous-évaluation des risques. C'est par exemple le cas si vous êtes en montagne, avec un guide de haute montagne. Les personnes se sentent rassurées, en sécurité, et ont tendance à prendre tous les risques non mesurés. De plus, le matériel. Avoir du matériel de secours, par exemple, avec soi, ne rend pas invincible. Il faut se méfier des matériels qui poussent à croire que vous êtes en sécurité. Avoir un couteau suisse, c'est très utile en forêt, mais il ne vous sauvera pas à chaque situation dangereuse. C'est pareil dans nos organisations. Les RIA, extincteurs et autres systèmes de désenfumage, c'est rassurant. Mais bien inutile si personne ne sait les engager et les utiliser correctement. Le contrôle sur les événements. Plus on a le contrôle sur les événements, plus on a la sensation de les maîtriser et plus on prend de risques. Prenez l'inverse du contrôle des événements. Lorsque vous êtes dans un avion et que votre vie dépend du pilote. Et enfin, il y a la rumeur. Le fait que de nombreuses personnes parlent d'un risque qu'ils ne craignent plus semble contaminer l'ensemble du reste du personnel, y compris les nouveaux arrivants. Prenez le cas d'une scie à ruban dans l'agroalimentaire. A force de les voir, de les entendre tourner, on s'habitue à leur présence, au bruit qu'elles font, au personnel qui les utilise jusqu'à l'accident qui réveille tout le monde. Prenez la vitesse au volant, première cause des accidents de la route. Certains vous diront que plus ils vont vite, plus ils sont concentrés au volant, moins ils prennent de risques. C'est complètement absurde. Parce que la vitesse oblige à traiter un plus grand nombre d'informations et fatigue beaucoup plus vite n'importe quel conducteur. Voilà, on vient de faire le tour de ces différents points. Alors, pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures, techniques, méthodes, concepts, passionnants, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet complémentaire, vous verrez. Et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, expertise et expériences. A très bientôt !